Lorsque je vois l'homme, je vois des formes, je vois une intelligence, je vois une structure, je vois des lumières, des étoiles, je vois un savoir, je vois de la science, je vois de l'expérience, je vois un parcours, je vois une vie, je vois une âme, je vois des blessures, je vois des cicatrices, je vois des personnes, je vois de l'animalité aussi, je vois vraiment des souffrances, je vois des peines, je vois des larmes. Lorsque je vois l'homme, je vois, je vois. Lorsque je vois l'homme, je me questionne et tu dois aussi te questionner et te poser la question, en fait, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les hommes se plaisent dans le désordre, alors que dans les formes qui nous constituent, en fait, tu remarqueras que le créateur ne s'est pas trompé en fait. Comme le créateur ne s'est pas trompé. Cela signifie que toute chose qu'il a fait est bon. Et c'est pour cela que nous devons respecter, honorer et magnifier la grandeur du créateur. Tous les jours que nous respirons, l'ouange lui doit être donnée. Quand je vois l'homme, je vois Dieu en réalité parce que nous avons été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Et c'est cette image-là en réalité que tu vois les uns et les autres, ignorant des lois de Dieu, ignorant de Dieu, rejetant Dieu, rebelle à Dieu, parce que voulant vivre dans l'ignorance la plus profonde, veulent faire accepter à plus d'un que le créateur n'est pas. Et c'est pour cela en réalité que nous sommes dans l'ombre, nous sommes dans les ténèbres, parce que le créateur fait partie de notre existence en réalité. Et faisant partie de notre réalité, il est nous, nous sommes lui, dans le sens que, en lui, nous avons l'être, le mouvement et l'existence. Et c'est pour cela que nous devons l'honorer, le respecter et marcher en obéissance à sa loi.